Nous voici pour ce nouveau numéro pour vous informer sur tout ce qui se passe en tue démocratique du Congo. La grande question est qu'aujourd'hui l'opinion est divisée. Est-ce que l'échec de l'État a repris les airs après sa réélection en moins de quelques semaines ? Parce qu'il faut le dire, l'échec de l'État a passé par Namibie, Angola, Belgique, Turquie, Hongrie. Et aujourd'hui l'échec de l'État séjourne à Qatar, à Doha, dans la ville, là où il est en train de négocier et quelques approches diplomatiques. Mais quelles sont les retombées pour la République démocratique du Congo, pour tous ces voyages du chef de l'État ? Nous allons en parler. Nous allons en parler des nouveaux postes, non à la balcanisation. Plus aujourd'hui, les 12 millions de Congolais sont morts, subissent et subissent aujourd'hui l'agression faite par Paul Kagame. Mais quelle serait la solution pour amener la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo ? Quand bien bien la République démocratique du Congo était à table avec la SADEC, mais est-ce qu'il y aura des solutions qui vont ressortir de toutes ces négociations ? Je suis avec M. Frébi Moulumba, ancien directeur général de la RTMC, directeur général du journal Les Potentiels, directeur de Téléset, écrivain, chercheur, analyste politique. C'est avec lui que nous allons débriefer l'actualité et surtout les sujets qui bougent aujourd'hui l'opinion congolaise. M. Frébi Moulumba, bonjour. Bonjour, cher ami. Aujourd'hui, je pense que l'opinion se divise pour cette question que le chef de l'État lui-même a dit, que les erreurs du passé ne vont pas revenir et qu'il va faire mieux que le mandat passé. Aujourd'hui, le chef de l'État a repris les heures. Qu'est-ce qui se passe ? Il ne faut jamais oublier que c'est le premier diplomate du Congo. On ne fait pas la diplomatie au bureau. On fait la diplomatie quand on se déplace pour rencontrer les homologues et faire passer les discours ou bien les idées ou bien les intérêts du Congo. Il ne faut pas oublier que le Congo est occupé par les troupes rwandaises ou rwandaises à l'est du Congo. Ça fait plus d'une année que ce contrat est occupé. Curieusement, nos amis occidentaux demandent au président de négocier. Une question, on va négocier quoi ? Je pense que c'est la question que beaucoup de Congolais devraient, surtout les édites, devraient se faire, donc devraient se poser et orienter notre peuple. La population ne comprend pas quand on dit, allons négocier. On va négocier. Quoi ? Le Congo n'a pas agressé les Rwandais. Ça fait depuis 1924 que les Rwandais et l'Ougandais sont sur notre territoire. Ils nous occupent. On a fait des négociations depuis 1998 avec le musée Laurent-Désiré Kabila, d'abord avec le musée Laurent-Désiré Kabila. Ça donnait clair résultat. En fait, ce qui se passe ici, je pense que le chef de l'État l'élite permet dans ce discours. Il dit ceci, il ne cédera jamais, même pas un centimètre du pays, du territoire congolais, un mètre carré. Il dit aussi, nous nous battrons jusqu'au sacrifice suprême. Ça dit beaucoup. C'est une réponse qui donne à ce qu'il veut dire, il faut céder les territoires congolais à Kagame et aux multinationales pour qu'ils exploitent nos matières premières. Parce que ce qui est curieux, les territoires que Kagame réclame, il l'a dit, au Bénin, Kotonou peut dire que le Rwanda a des territoires au Congo, par le Pôle 2. Ce sont du secours. Mais par contre, les militations, les congolais disent que ce territoire appartient au Congo. Donc Kagame a des ambitions de mettre la main sur le Congo. C'est le territoire le plus riche. Parce que les entreprises occidentales qui signent des accords avec Kagame lorgne sur les minerais du Congo. C'est tous les contents. Voilà le fond du problème. Il faut que les gens comprennent. On demande au chef de l'État, Félix, de céder le territoire congolais. Félix dit non. Pour ceux qui comprennent, il faut faire par tous les moyens pour être derrière Félix. Les gens se trompent beaucoup. Les Occidentaux demandent au président Félix de céder la partie est au Rwanda. Mais il ne sait pas. Suivez tous les discours du président. C'est très clair. Il ne cédera même pas un centimètre carré de l'RDC. Le Congo ne sera pas un territoire ou bien une zone de peuplement. Il dit clairement. Est-ce que nous lisons ? Est-ce que nous comprenons ? Est-ce que nous informons notre peuple ? Parce que dans ce qui se passe maintenant, ce que moi j'ai dit, c'est une guerre de libération. On n'a pas d'autre choix. Ceux qui n'ont pas l'essence de l'histoire, et je le répète, les États s'écraient, les États disparaissent. Il y a un début et une fin. Généralement, les États sont créés grâce à des guerres, des guerres, des conquêtes. Les États aussi disparaissent quand ceux qui défendent leur terre, leur territoire, ne sont plus capables. Quand ils connaissent la défense, automatiquement ils deviennent les esclaves des autres, et les territoires sont sous contrôle des gagnants. Donc nous sommes dans cette logique-là. Ça, c'est la réalité. Nous ne sommes pas dans une église où on prie, alléluia, amen. Ici, c'est question d'intérêt. Tout est question de rapport de force. Nous sommes dans une compétition, une compétition mondiale. Mais les chefs de l'État sont en train de faire les tours pour rechercher la paix. Nous avons vu la médiation en Angola avec Joao Lorenzo, là où les chefs de l'État ont mis des conditions sur la table, faux cantonnement, sécession des hostilités, retrait du groupe M23. Mais jusque-là, rien ne fait. Nous voyons de l'autre côté que l'armée rwandaise est en train de pousser, pousser encore. Et nous avons suivi, et Paul Kagame qui a dit que nous devons faire la guerre en République démocratique du Congo et non ici, au Rwanda. Il faut se calmer. Je pense que le chef est calme de sa nature. mais il est déterminé. Que tout le monde les chasse et les sache. Félix, Antoine, Tricholong vont déterminer. Il ne sera pas le Rwanda et l'Ouganda occupé nos terres avec la complicité multinationale, qui ont tué plus de 12 millions de Congolais, 9 millions de déplacés internes, plus de 500 000 femmes violées. Ceux qui veulent nous donner des leçons de démocratie, des droits de l'homme, n'en parlent même pas. Vous devez comprendre. Nous sommes en face de qui ? Il faut étudier la philosophie occidentale. Les occidentaux ne négocient qu'avec les hommes forts, pas avec les faibles. Donc, le chef a vécu chez eux. Il les connaît très bien. Le chef, Félix, Antoine Tissakedi, est à côté de son père. Il sait ce qui se passe. Je pense que le moment est venu. Il en serait mon ordre. On ne se trompe pas. Mais, vous savez, en politique, il faut aller calmement et sûrement. Il négocie, il dit aux gens. Il a fait les tours du monde. Pour les gens qui disent que les chefs se promènent, il se trompe. Il a repris les airs déjà. Il les prend d'abord. Il prend trop de risques. C'est ça où il voyage déjà. Oui, oui. Trop de risques. Il est toujours dans le désert. Il ne dort presque pas. Vous savez, moi, ce qui me fait mal, c'est de voir que la médiocrité a pris la place de la qualité. Il faudrait, ceux qui comprennent les enjeux, expériment à notre peuple. Ça, c'est le problème d'un intellectuel. C'est la liberté, l'indépendance, l'indépendance économique de notre pays. Les présents se battent. Mais il ne faut pas qu'ils soient seuls. Il faut qu'ils soient soutenus par des gens capables de comprendre les enjeux et de lui donner des marges de manœuvre pour négocier avec ces gens. Ces gens-là comprennent quand ils savent que l'opinion est au courant. Ils ont peur de l'information. Ils n'ont pas peur des armes. Mais quand l'information circule dans l'opinion, l'opinion est mobilisée, l'Occident va reculer. Mais, M. Frédéric Moulomba, nous savons que le Qatar qui a donné des avions au Rwanda et la compagnie Rwandaire, aujourd'hui, le Qatar qui finance le Rwanda, mais qu'est-ce que le président de l'Athlète s'est allé vers... Vous devez comprendre une seule chose. Ces gens-là, quand ils invitent les présidents, il n'est pas parti de lui-même. On l'a invité. Ils savent que les jours de Kagame sont contents. Ce sont des hommes d'affaires. Ils font des calculs. Ils disent, mais si Kagame quittait le pouvoir, on va faire comment ? Ils font des calculs. Ils savent très bien que dans ce combat, Félix-Antoine Kisseli Chilombo avec le Congo vont gagner. Nous allons gagner. Nous sommes 120 millions d'habitants. Nous avons toutes les richesses du monde. Nous avons une dimension géopolitique au cœur de l'Afrique. Nous sommes une puissance. On ne traite pas avec les faibles. Kagame et Mosevini, ce sont des bandits, des négrés d'états modernes qui étaient habitués à aller piller et voler pour vendre aux autres. Maintenant, le Qatar et les autres se rendent compte que mieux vaut aller acheter chez les propriétaires, et non chez les voleurs. C'est ce qui va se passer. Parce que quand on va engager la guerre, personne ne va condamner les présences Félix-Antoine. On a tout fait. Il est en train de mettre tout sur la face publique. Et quand on va engager la guerre, la guerre que personne vient de dire non, non, on a un conseil, il n'a pas compris. Il a dit clairement qu'un gamin doit retirer leurs troupes sur les territoires congolais. Comme ça, on peut envisager, on va faire quoi. C'est une des conditions. Mais c'est une condition qu'on voit comme si Rwanda bouycotte ces conditions. Parce que jusque-là, il n'y a rien de fait. Non, il ne bouyocotte pas. Kagame sait très bien que s'il quitte le Congo, c'est la faire de son régime. Il va permettre de travailler. Et dès qu'il quitte le Congo, à l'interne, les pauvres vont commencer à se poser. La misère et les populations rwandaises n'acceptent pas encore la dictature. C'est là où nos amis occidentaux sont inquiets. Après Kagame. Et ils le savent. C'est le Congo qui peut stabiliser toute la région. Ce n'est pas le Rwanda et l'Ouganda. Ce ne sont pas les multinationales qui sont derrière pour piller. Parce que le jour, on aura une force. On va les mettre hors de l'État congolais. Ça sera ce que j'appelle la guerre de libération. Ils le savent. Mais avant qu'on entre à l'Holocauste, non à la bactanisation, il est question aussi que la population congolais se pose. Vous allez répondre à cette question. Est-ce que le chef de l'État ne fait pas le travail de Christophe et le Tundou, la ministre des Affaires et le Tundou, le patron de la diplomatie, c'est le chef. Ce n'est pas le Tundou. Le Tundou reçoit les ordres du chef. Je pense que le chef a compris que pour que ça pèse dans l'opinion internationale, il faut qu'il soit présent. Dans toutes les grandes conférences, il est présent. Il parle à tout le monde. Mais si le chef ne parle pas, il va parler à notre place. C'est le premier diplomate du Congo. Mais ce qu'à qui chasse ça, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas les enjeux. Ils seront jetés dans la poubelle de l'histoire. Ceux qui ne savent pas que l'histoire est en marche, ils vont les regretter. Quand j'ai préparé l'émission, il y a quand même quelqu'un qui m'a dit, pose la question à M. Frédéric Mounoumba. Pourquoi pas Joseph Khabib, l'ancien président, peser ce que Félix est en train de faire sur la scène diplomatique ? Je pense que chacun a son style. Khabib ne parlait pas beaucoup. Et vous savez, dans quelle condition Khabib est arrivé au pouvoir ? Il est entouré de qui ? Nous savons dans la condition que le président Khabib est arrivé au pouvoir. Il vient de l'opposition. Khabib vient de la fidèle. Ils ne peuvent pas avoir le même comportement. Le président Khabib vient de l'opposition. Il est civil, il n'est pas militaire. Donc c'est normal qu'il sorte. Le président Khabib était limité. C'est qu'il faut dire aux gens. Parce que quand on est venu avec la fidèle, il y a toujours la main de Kigali et la main de l'Ouganda qui planait sur le régime congolais. Il ne faut jamais l'oublier. Je vous ai dit ici, depuis que la fidèle est arrivée, Khabib contrôlait les Congos. Khabib avait la complicité de l'Occident. Parce que Khabib n'est qu'un aigri, l'État moderne, il sous-traite d'une personne occidentale qui soit à la guerre de la fidèle. Donc ce sont les réalités. Je présente Khabib vient d'une opposition civile. Il a la liberté de parer librement. Il n'a pas de patron. Voilà pourquoi il sort, il fait de tout le passé par là. Mais c'est ce qui fait que Khabib a été beaucoup plus limité par rapport à son passé qui est venu de la fidèle. Voilà. Aujourd'hui, Holocauste, non à la bactanisation, où a-t-il misé de l'État ? Non, je pense que la conscience nationale congolaise s'organise pour accompagner Charles Onana qui vient tenir une conférence, une grande conférence scientifique à l'Université de Kishasa. Donc nous pensons que le moment est arrivé que les résultats intellectuels prennent les choses en même. Ce n'est pas normal. Vous avez vu ceux qui parlent dans les réseaux sociaux, ceux qui discutent, ceux qui marchent dans la rue sont des gens qui ne sont pas outillés, mais ils ont la volonté. Donc, il faut maintenant ajouter l'intelligence stratégique pour que ce combat que notre peuple a commencé puisse aboutir. Il faut éviter la confusion. C'est comme ça que la conscience nationale congolaise se met en place pour accompagner la grande conférence de Charles et après ça, envisager des actions. Ce n'est pas normal. Vous voyez à l'étranger, les gens marchent. Toute la diaspora congolaise marche à l'extérieur. Ottawa, vous avez Suisse, vous avez Bruxelles, Londres, partout, sauf à Kishasa. On va se poser la question pourquoi. Donc, c'est parce que à Kishasa, les mouvements n'est pas pris par les intellectuels par la véritable société civile qui vient de la société. Et la plupart des zones UG que nous avons ici sont financées par les étrangers. Parce qu'il n'y a pas seulement l'Occident qui finance. Kagame finance les zones UG. Mosevini finance tous les Belges. Donc, tout le monde finance les zones UG ici. C'est ce qui crée une confusion. Et puis, il n'y a pas un discours clair, il n'y a pas un relatif clair. Voilà pourquoi la conscience nationale congolaise prend des choses en main pour orienter notre peuple. Nous sommes dans une lutte de la deuxième indépendance. Qu'on les veuille ou non, ceux qui ne comprennent pas, ils vont les regretter. Et je voudrais que les gens comprennent en tirant un peu le récler son de l'histoire. Après l'indépendance du Congo, il y avait le conflit entre la Chine, pardon, entre l'URSS, l'Union Soviétique et l'Occident avec l'Amérique. Les Katanga, après, je pense, 13 jours, Moïse Chombe a déclaré l'indépendance du Katanga. La Belgique a reconnu parce qu'il y avait l'ambassadeur, il y avait une monnaie, il y avait une police, il y avait une armée, il y avait tout. Donc, c'était déjà l'embryon d'un État. Qui était derrière ? C'était le Méditational anglo-saxon, ce qu'on peut appeler le Trest, avec l'Union Minière et le Katanga, qui avait soutenu l'assessor du Katanga pour faire un État. Comment ça a échoué ? Les pays africains se sont mobilisés pour dire qu'on a tué le Mumba, on ne voudrait pas voir la question du Congo traitée par les impérialistes. Le Mumba s'est assassiné, dès qu'il est décédé, on a demandé aux Nations Unies d'attaquer Chombe avec son armée. C'est ainsi qu'étant dépendant du Katanga a été défunt. Et quand on sait qu'on a perdu la philosophie de l'histoire, on compare les époques. Nous sommes presque dans les mêmes conditions. Hier, c'était l'Union Minière qui soutenait la session du Katanga. Aujourd'hui, nous avons des globalistes avec le soutien de leur puissance qui soutiennent Kagame et Mosebini pour couper le Kivu afin d'éploser le Congo. Derrière ces gens, je viens de dire ici, ce sont des globalistes qui sont derrière. Mais en 60, la guerre froide, il y avait l'Union Soviétique face à l'Amérique. Maintenant, nous avons une nouvelle guerre froide entre la Chine et l'Amérique. La différence est que la Chine est une économie plus puissante que l'Amérique. a la capacité d'urgence de faire des guerres. Voilà, nous sommes dans une situation très complexe de voir que les Chinois ont l'argent, ils peuvent financer, ils peuvent investir. L'Amérique a l'argent, elle ne veut pas investir, elle peut faire jouer en bourse, mais elle peut faire des guerres. Et qui font les guerres sont les guerres du pillage. Donc, il y a quelque part là, c'est ce que j'appelle l'économie de prédation d'un côté, du côté occidental. Il faut faire l'accumulation par dépossession. Ça fait cinq siècles. Donc, on a commencé avec l'esclavage, on a pris les noirs, on a amené l'Amérique pour faire des plantations et les plantations, on a trouvé du café, du sucre. On est passé en Europe et c'est comme ça que l'Europe s'est enrichie. Après l'esclavage, la tête négrière, la colonisation. On est venu maintenant nous coloniser, nous faire le savoir sur notre propre territoire. On a mis des industries et ça a profité toujours au monde occidental. Après ça, nous avons la néocolonisation avec l'industrie financière, les finances. On nous a endettés, on ne s'est pas remboursés, quelquefois, on nous met sur du tel. Je pense que le cycle est arrivé à la fin. C'est ce qu'on appelle accumulation par dépossession. Donc, maintenant, nous entrons dans un autre système économique pour s'enrichir, pour accumuler des richesses, il faut ce que j'appelle la connaissance, la science, l'intelligence artificielle et autres. Et ça, la Chine, la Corée du Sud incarne. Ils n'ont pas fait des guerres, ils n'ont pas colonisé, mais ils sont riches. Donc, le monde occidental est en retard, ce qui est normal, parce qu'eux, ils ont profité de la révolution industrielle. Aujourd'hui, on parle de la révolution numérique, copulée de la transition énergétique, qui est incarnée par la Chine. Donc, nous entrons dans un autre monde. Donc, il y a un changement de paradigme. Même la grille de lecture qu'on doit faire, il faut réinventer. Ça ne sert à rien de se randonner sur la grille de lecture héritier de la guerre froide. Ça, il faut dire que le monde a basculé. Il faut que les êtres intellectuels s'adapter pour changer la donne. Alors, après, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Kinshasa sera réveillé après cette conférence que Charles Onanava a animé ici à Kinshasa à Imicune. Kinshasa, le peuple de Kinshasa s'est réveillé parce que généralement, on embrouille le Kino avec la musique, avec des prières à tout moment. Les gens ne travaillent plus. Ils pensent qu'en priant, Dieu va tomber du ciel. Ils pensent fuir les responsabilités pour se réfugier dans la bière en dansant. Je pense que le travail, maintenant, vous avez vu les jeunes gens qui ont marché dernièrement, bien qu'ils ne s'aient pas organisé, ça prouve que l'éveil est là. Maintenant, il faut les canaliser et l'organiser. C'est tout un processus. On ne veut pas s'arrêter. Ceux qui sont intelligents doivent accompagner au lieu de s'arrêter. Les trains sont déjà en marche. On ne va pas s'arrêter. Je pense qu'on va revenir avant encore le 16 pour essayer un peu de réveiller un peu la conscience des Congolais, réveiller cet éveil patriotique pour pouvoir barrer la route à l'Heménie parce qu'on en a marre. Il y a déjà 12 millions qui sont partis et qui est même l'effectif de pays que nous nous sommes et de voisins. Mais nous, la démocratie du Congo, nous sommes en train de subir. Déjà, je pense pour terminer, M. Frédéric Moulomba. Oui. Déjà, le chef de l'État est attendu après Qatar. Il est attendu à un reçu. Est-ce qu'il faut saisir la main de la Russie ? Oui, je pense que ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Je pense que nous sommes dans un monde multipolaire. au lieu de s'aligner sur les puissances contre une autre, on peut s'aligner sur les puissances. On sait qu'on a dit le non-alignement ou bien les multi-alignements. Maintenant, il faut s'aligner sur plusieurs puissances. Si la Russie peut nous aider à mettre l'ordre dans l'Est, nous pouvons accepter. Il n'y a pas de problème. Il faut accepter que la Russie nous donne... C'est ce qui est frappant dans cette histoire ici. L'Occident est notre ami. Comment l'Occident qui est notre ami nous fait la guerre ? On ne comprend pas. Qui soutient le Rwanda ? C'est toujours l'Occident. Mais il faut qu'on croise les bras, qu'on vienne tous nous tuer et nous piller, qu'on nous fasse esclaves parce que l'Occident est notre ami. S'ils comprennent qu'ils demandent d'aller protéger Kagame de récupérer, de retirer ses troupes, qu'ils intiment l'ordre. Ce n'est pas la première fois. En 2001, sous administration Bush, fils, Pauline Powell a vintimé l'ordre de la Kagame de retirer ses troupes. Il l'a fait. 2012, Obama a fait la même chose. Mais curieusement, cette fois-ci, on fait déclaration mais on n'intime pas l'ordre de la Kagame de retirer. Si ces gens-là donnent l'ordre, la Mec donne l'ordre de la Kagame de retirer ses troupes. Ah donc, c'est communiqué, ils sont en train de faire ses troupes. Il ne faut pas croire en ces histoires-là. Comme ils font ces histoires-là, nous nous préparons pour nous battre. La liberté a un prix, il faut se battre. La guerre, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une guerre pour se libérer de l'emprise des pays occidentaux, de l'exploitation, de l'esclavage. Il faut se libérer. Comme nos amis occidentaux, beaucoup ne comprennent pas que le monde est en marche, ils font l'erreur. Le peuple congolais est fatigué de nos amis. On pleure, on prie, on fait la diplomatie, maintenant c'est fini. Nous faisons quoi ? Nous faisons la guerre. C'est une guerre de libération, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est pour récupérer nos territoires et libérer l'Afrique. Parce que Kagame et Moussevi ne travaillent pas pour l'Afrique, ils sont contre l'Afrique. Or, sans les Congos, il n'y a pas d'Afrique. C'est des gens que nous devons comprendre. L'avenir de l'Afrique s'est joué actuellement au Congo. Le Moumba l'avait déclaré en 1931, ici à Kishasa, lors d'un sommet pan-africain. Il a dit, si le Congo tombe dans le chaos, l'Afrique serait dans le ténèbre. Et tous les Africains comprennent. Voilà pourquoi les Africains, en dehors des Congolais, ils sont à Kishasa, les Africains sont mobilisés. C'est tous les jeunes. Mais curieusement, à Kishasa, les gens sont là en attendant que les choses tombent du ciel. C'est vrai, il y a une certaine présence rwandais, ougandais dans les institutions. Je pense qu'on est en train de faire ce travail. On va se libérer. Et ceux qui sont complices, je pense qu'ils seront jetés dans la poubelle de l'histoire. Voilà les messages. 30 secondes, votre message à la population. Je demande au peuple de se préparer avec l'arrivée de Charles Ronan à Kishasa. Cette fois, c'est pour une grande conférence. Que ce soit le début d'une longue marche pour la libération de ces pays. On ne peut pas accepter que le Congo soit très riche. Nos populations sont pauvres. Nos enfants n'étudient pas. nos grands-mères au village sont pieds nus en des cases alors que les étrangers s'enrichissent. Donc, ça doit s'arrêter et ça va s'arrêter. Ça fait partie de l'histoire d'un peuple. Il faut toujours avoir l'espoir. La vie, la patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous terminons cette émission. Vous savez qu'on termine toujours par à Vandaville, on dit Kongossa. Ici, à Kinshasa, c'est les gisongis-songis, les gens de réfugiés. Martin Fayou a donné son avis. Mais, Fayou, c'est un patriote. Moi, je ne comprends pas. Chez nous, ici, on a développé une culture machiavélique en quelque sorte. Tu es mauvais et tu es bon. Ce n'est pas comme ça en politique. quelqu'un qui peut être mauvais peut un jour changer vu des circonstances. Je pense que Martin Fayou a compris et beaucoup de communes ont compris que c'est que c'est l'avenir du pays, ce n'est pas les pouvoirs politiques. Aujourd'hui, tous les politiciens courent derrière ou disent un pays. Oui, mais ils sont habitués à aller chercher et à manger. Je pense que si aujourd'hui on avait des hommes politiques dans ce pays, le premier discours c'est libérer notre pays. Le gouvernement qu'on doit faire un gouvernement de combat de libération normalement. Mais malheureusement, j'ai vu pendant la campagne en dehors du chef, personne ne tenait le discours de libérer le Congo. Chacun disait on va vous donner à manger, on va vous développer. On ne peut pas donner à manger et développer quand le pays est occupé. Voilà pourquoi le président Tchisdia a été élu. Je peux dire plus de 103%. 113%. Et pour finir le frère de Vittal Camer, le Bidé Camer à Tchis Vittal Camer. Non, ça ce sont des polémiques immédiatement. Je n'entre pas dans cette histoire-là. Si on perd du temps, c'est ce qu'on appelle une diversion. Vous voyez, tout est bien étudié par les officines occidentales. On crée des faux débats pour désorienter l'opinion congolaise alors que Bounangana est occupée. Ça fait une année qu'on en parle encore. Ni l'opposition. Regarde, on me regarde. J'étais au potentiel. J'avais créé sur, j'avais mis sur la première page, non la bagnation. Ça fait plus de 5 ans. C'est l'occidental qui a fait pour ce point qu'on enlève. Non, la bagnation est entrée dans l'imaginaire des gens. C'est grâce aux médias. Mais regardez nos médias, ils sont où ? Ils sont ailleurs. Ce sont des polémiques. Ils ne vont pas avancer les choses. Il faut faire des caméras ou pas. Ça, c'est des accessoires. Ce n'est pas l'essentiel. Merci beaucoup. Merci beaucoup.